Hey hey, bonjour à tous, bonjour, YouTube ici, Margatax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu que je ne vous ai jamais présenté puisqu'on m'a envoyé la clé il y a de cela 3 jours, il s'agit de Microsoft Flight Simulator, la simulation d'aviation développée par Absobol je crois que je prononce bien Absobol Bordo, un jeu qui se veut splendide, qui se veut incroyable, la terre entière mappée en temps réel avec des données satellites la météo en temps réel, pareil, j'ai envie de dire, voilà, un concept qui fonctionne aujourd'hui le premier vol que je vous propose c'est un petit vol Courchevel jusqu'à Bron, Bron qui est un petit aéroport lyonnais donc la grosse aéroport de Lyon c'est Saint-Exupéry et généralement les avions un peu plus classieux, un peu plus luxueux se posent, excusez-moi je perds mes mots, se posent à Bron, donc c'est un petit peu le trajet qu'on va faire on va passer au-dessus de Chambéry notamment, on ne passe pas très loin avec Sleban aussi il me semble sur ce trajet que vous voyez vous en accéléré donc merci déjà au studio Xbox qui m'ont offert une clé du jeu, je peux vous le présenter c'est plutôt fun, je voulais vous faire des vidéos avant, j'ai pas eu le temps de l'installer j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, j'ai plus envie non plus parce que j'avais envie de regarder des séries j'avais envie de me poser sur mon canapé, c'était un week-end de grand prix, il y avait les qualifs je suis parti marcher, bref, toute ma petite vie, ce qui fait que je vous le présente un peu tard j'en suis navré, donc le jeu, je ne sais pas à quelle date vous regardez ces vidéos en tout cas le jeu est sorti le 16 août 2020 sur PC il est gratuit si vous avez l'avènement Xbox Game Pass qui est à 4€ par mois la version premium coûte 119€ me semble-t-il il y a dans la plus grosse version 40 aéroports qui sont full modélisés et des avions, un peu plus d'avions que sur la version de base, donc voilà, quelque chose de plutôt cool tous les aéroports en fait du monde sont modélisés même Boron, même Corbat qui est encore un plus petit aéroport de la région lyonnaise et voilà, tout simplement, tout simplement, voilà, tous les aéroports du monde sont modélisés toutes les villes du monde sont modélisés donc c'est construit par une IA avec des données satellites donc si vous jouez avec une connexion internet, votre jeu sera plus beau moi j'ai pas le jeu le plus joli du monde par rapport à ce que vous pourrez trouver chez certains confrères et consoeurs sur Youtube pour la simple et bonne raison que je n'ai pas la configuration qui tient la route moi j'ai une 980 GTX j'ai un i7 qui doit être cadencé à 3400 Hz je ne sais combien de tueurs, je ne sais plus lequel c'est j'ai 16Go de RAM et c'est tout, et c'est tout, et c'est tout la configuration du jeu demande 32Go de RAM donc là moi je suis en intermédiaire donc c'est pas magnifique de partout en fait c'est pas que c'est pas magnifique c'est pas que c'est pas beau c'est que tu ne verses pas ta larme comme on a pu le faire sur les différents trailers tellement c'était magnifique, tu vois ou la TT vraiment en pleurs, tu t'es en mode oh c'est trop beau mon dieu j'avais vu quelque chose aussi beau de toute ma vie et finalement c'est pas le cas sur mon PC mais ça reste très joli mine de rien je ne suis pas déçu les modèles d'avion sont très très beaux vous verrez dans la vidéo j'ai fait plusieurs vues extérieures de l'avion et je le trouve plutôt bien modélisé l'intérieur de l'avion est également superbe et du coup les paysages voilà bon bah il y a des moments un peu moins fameux que d'autres mais c'est dû à ma configuration honnêtement les devs ont fait vraiment un super boulot c'est assez bluffant c'est assez bluffant alors c'est vrai que j'ai hâte moi d'aller visiter des lieux que je connais prendre un petit avion décoller de Bron encore une fois ou de Corbat prendre un petit avion survolé Lyon ou aller au dessus de chez mes parents ou au dessus de chez moi tout simplement ça ça me ferait bien triper et on peut jouer en temps réel donc c'est plutôt plutôt cool dans les avions il y en a une chier qui sont proposés des petits coucous comme celui qu'on a là et encore là c'est un petit coucou de type assez incroyable parce qu'on va monter quand même assez haut et il y a des gros avions type A320 et je crois que c'est un 747 je ne suis pas sûr que ce soit un 747 c'était peut-être un 737 en tout cas il y a deux avions de ligne sur le jeu de base donc c'est assez sympathique ça nous permet de voler voilà sur différents lieux différents aéroports avec différents avions moi je n'ai pas volé beaucoup j'ai fait le tutoriel et justement j'allais vous en parler donc le tutoriel c'est avec un petit avion touriste de tourisme pardon donc avec pas de GPS comme on peut le voir ici ou de vue 3D sur les lignes d'horizon c'est un petit avion qui est utilisé pour le tutoriel qui vous permet juste d'apprendre à voler à se repérer à décoller à atterrir le tutoriel est plutôt bien fait rien à dire moi ce que je regretterais quand même c'est qu'il est un peu un peu court un peu court un peu court en fait il aurait fallu deux tutoriels parce qu'il est très bien fait c'est à dire qu'à la fin du tutoriel tu peux prendre l'avion et bam tu t'envole tu décolle tu vas faire ton petit tour machin alors moi je vais pas vous mentir sur la vidéo là que vous êtes en train de regarder je la commente après j'ai pas réussi l'atterrissage donc vous ne verrez pas l'atterrissage parce que j'ai a priori cassé le train d'atterrissage donc j'ai eu un game over mais qu'importe 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 j'ai réussi à décoller tout seul j'ai quasiment réussi à atterrir en tout cas j'ai réussi à voler seul c'est quand même plutôt sympathique j'ai laissé l'IA gérer tout ce qui était check-up et tout ce qui était radio et moi je me suis concentré sur le vol et donc ça c'est vrai que c'est plutôt fun et il manque je pense un tutoriel plus expérimenté pour apprendre à gérer la radio ce genre de choses qui pourraient être utiles qui pourraient vraiment être utiles pour ma part en termes de la façon dont je joue je joue à la manette Xbox One bien sûr je n'ai rien qui me permet de faire de la simulation d'avion hélas mais j'ai une manette Xbox One donc la majorité des touches sont configurées pour que vous puissiez jouer un maximum avec la manette Xbox One il y a quelques choses il y a 2-3 trucs que tu dois faire quand même sur le clavier notamment tout ce qui va être gestion des volets les volets que tu ouvres à l'atterrissage et au décollage donc là c'est sur le clavier sur F5 et F8 et le reste tu gères à la manette le frein à main mettre plus de gaz moins de gaz diriger ton avion etc en tout cas c'est plutôt sympa une belle expérience assez sympathique assez sympathique honnêtement j'ai bien apprécié à part le tutoriel que je trouve un peu court c'est quand même fun vous l'avez vu au début de la vidéo où j'ai vraiment dû lutter contre le vent et après on était sur un vol quand même plutôt tranquille avec un très beau temps c'était plutôt sympathique plutôt très très bien même mais voilà les sensations sont là même à la manette c'est un jeu qui est plutôt sympa gratuit avec le Xbox Game Pass qui vous permet d'avoir accès à X jeux je ne sais pas combien mais pour 4€ par mois donc pour 4€ par mois vous aurez accès à la version Star Wars de Microsoft Flight Simulator écoutez voilà c'est fort sympathique j'ai très envie d'y rejouer voilà de revoler je n'avais qu'une hâte c'était de tester le jeu est assez gros par contre vous installez le jeu et vous tapez en tout cas moi j'ai tapé 90Go de mise à jour directement donc c'est vrai que ça m'a fait un petit peu mal c'est aussi pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo à démarrer mais honnêtement ça a été super fun super sympa à voler voilà 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 je ne peux que vous recommander ce jeu j'ai fait qu'une vidéo dessus pour l'instant j'ai vraiment très très peu volé dessus je suis très content de ce vol entre Courchevel et Bronze j'espère en tout cas que ça vous aura plu que vous avez les infos que vous voulez n'hésitez pas à reposer des questions dans les commentaires dites moi si vous avez envie qu'on aille visiter des trucs ensemble en avion en France dans le monde peu importe dites moi et on essaiera de s'organiser des voyages ou en vidéo YouTube ou sur Twitch en stream directement voilà c'est un jeu assez sympathique écoutez assez sympathique moi je me vois bien en mode stream blabla on lance un vol on fait le décollage et on se laisse on se laisse porter dans l'atmosphère tout en discutant et en regardant le paysage voilà voilà ce qui pourrait être un peu kiffant mais voilà voilà j'ai beaucoup dit voilà j'ai beaucoup dit voilà j'en suis navré je vais le redire encore une fois voilà mes chers amis merci d'avoir regardé cette vidéo dites moi dans les commentaires où est-ce que vous voulez aller ou qu'est-ce qu'on visite dans la prochaine vidéo sur Microsoft Flight Simulator et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain stream ciao tout le monde merci beaucoup c'était Margatex ciao ciao